Yoho mon petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je te parle enfin du manga Adieu mon utérus Le manga Adieu mon utérus est un one show des éditions Akata Nous sommes sur une série qui est dans le genre tranche de vie et sociale, cancer, autobiographique et famille La série est classée officiellement en Josei mais je tiens à t'expliquer et à t'informer surtout Que tu ne vas pas avoir du tout de travail, dans le manga tu ne vas pas avoir des sentiments amoureux Tu ne vas pas avoir une relation amoureuse, tu as su juste suivre la vie de l'auteur Qui a eu un cancer et son évolution sur le cancer mais tu ne vois pas du tout de je t'aime, d'amour, de relation charnelle etc Que dalle, non parce que Josei ça pourrait vraiment, Josei ça peut vraiment prêter à confusion Donc je préfère te prévenir Nous sommes sur une série qui est là de 2013 au Japon et de février 2019 en France La série est âge conseillée aux 16 ans et plus et j'assiste vraiment sur le 16 plus parce qu'elle est vraiment pas facile à lire Nous sommes avec Yuki Okada On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures, je suis désolée si jamais tu vois qu'il y a une différence par rapport à d'habitude C'est juste que ce manga, je vais te l'expliquer après, m'a tellement retourné, on va dire ça comme ça Que j'ai du mal même à filmer mon avis parce que ça me fait, voilà Et surtout qu'en plus je filme d'abord les deux côtés, donc l'intro et mon avis en premier Et ça en troisième partie, donc forcément c'est moins dynamique Toujours en ce qui concerne mon avis sur la qualité de la couverture J'adore énormément mais ce n'est pas un goût de coeur Je trouve vraiment l'idée plutôt sympa et assez originale Et ça casse un petit peu le côté doux, le côté brut du titre et de ce qui va se passer dans le manga en fait tout simplement Donc pour ce qui est de l'apparence officielle, c'est comme ça avec un petit bandeau qui se retire Sur le petit bandeau on peut lire Histoire vouée d'une autrice et de son quotidien contre le cancer pour chaque exemplaire vendu 5% du prix est reversé jusqu'au 31 juillet 2019 à Rose Up Association Donc je mettrai le lien de l'association bien entendu dans la barre d'infos au dessus du résumé Au cas où que ça puisse vous intéresser d'aller voir ça Pour ce qui est de ça justement je t'expliquerai après un truc par rapport à ce bandeau Et à mon choix personnel par rapport à cette histoire Et pour ce qui est de l'arrière du bandeau on ajoute la pluie pour d'autres mangas des éditions Akata Qui sont des histoires vraies justement On a Sans aller à l'école Je suis devenue Mangaka Mon père à coller qui est moi et La fillette au drapeau blanc Les 3 mangas je te les ai présentés, je te mettrai bien entendu les liens en i et en barre d'infos Surtout en barre d'infos et je te les mettrai bien entendu dans cet ordre là A savoir que sans aller à l'école la vidéo date d'il y a un petit moment Donc forcément elle n'est pas peut-être à meilleure qualité Toujours est-il, voilà à quoi ressemble l'apparence de la couverture Je la trouve plutôt sympa, ce que j'aime énormément c'est surtout l'image centrale avec les fleurs Personnellement moi j'aurais dégagé et j'aurais pas mis tout ce qui est les petits personnages sur les côtés comme ça Mais après ce n'est qu'un avis personnel bien entendu Ce que j'adore à l'arrière c'est qu'on a surtout cette image là au milieu Où on a le médecin qui dit Si vous souhaitez avoir un second enfant, je crains que ce soit impossible Nous allons devoir retirer votre utérus Et on a la réaction de la mère et de la fille Et ça c'est quelque chose vraiment qui est très poignant et qui est très émouvant au moment de la lecture Donc on a le résumé en haut et en bas une phrase d'accroche que je vais te lire Dans Adieu mon utérus, récit autobiographique de Yuki Okada Raconte sa lutte contre le cancer Son chemin sera semi d'embûches, des larmes et des doutes Mais trouvera un écho chez de nombreuses personnes Voilà Donc en ce qui concerne ça Quand on l'a la couverture on se retrouve avec une petite bédille à l'avant et à l'arrière Que je n'ai pas lu parce que tu sais très bien que je n'aime pas trop ça Quand on ouvre le manga on a droit à Adieu mon utérus, le titre et les fleurs Comme il y avait sur l'avant et l'arrière Donc je trouve ça plutôt sympa Le sommet qui peut faire un petit peu peur Mais on se rend compte qu'en fait les chapitres sont très proches Par exemple le chapitre 1 commence à la page 3 Après c'est page 24, page 35, page 43, page 51, page 59 Donc tu vois qu'en fait les chapitres sont Voilà, c'est pas un gros manga, c'est pas un pavé en soi Il a la taille tout à fait classique Voilà J'ai oublié de préciser mais à l'arrière de la jaquette Sur le côté de la jaquette on a la pub pour d'autres mangas des éditions à casa Qui sont dans le même genre Donc qui sont des récits complets et donc autobiographiques On a Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka que je t'ai présenté Mon père à colique et moi que je t'ai présenté La virginité passée 30 ans souffrant ses désirs au quotidien Que je ne présenterai pas Les pommes miracles l'histoire brouée d'un paysan en quête de naturel Que j'ai déjà présenté et que je compte représenter prochainement Je reviendrai vous voir que je représenterai en mars Et la fillette au drapeau blanc que j'ai déjà présenté Et donc je te mettrai bien entendu le lien dans la barre d'infos Avant de commencer cette partie je tiens quand même à préciser que non Dans cette vidéo je ne pourrais pas te dire Oui je connais cet univers Oui je connais ce milieu du cancer Je tiens à le préciser parce que bon Entre le manga Sans aller à l'école que je connais vu que j'ai fait une phobie scolaire Et le manga Mon père à colique et moi Ou moi ce n'est pas vraiment mon père mais c'est mon frère qui est à colique C'est vrai que je connais un petit peu ces milieux et donc j'étais le mieux placée Entre guillemets bien entendu pour pouvoir te parler de ces oeuvres Là le milieu du cancer et de la maladie très grave comme un cancer Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais fréquenté Dans les personnes que je connais autour de moi Dans les personnes que je fréquente et avec qui je discute régulièrement Qui sont des amis à mes parents etc Personne n'a eu réellement de cancer Ou si une personne mais elle n'a jamais voulu en parler vraiment Elle a eu un cancer du sein Donc ça je vois là je sais à peu près certaines choses sur le cancer du sein Mais pas ce cancer là et en fait je ne connais que très peu de choses Parce que je sais juste qu'on lui a retiré la poitrine Et qu'on lui a refait une poitrine par derrière C'est tout ce que je peux te dire là dessus Donc voilà ne t'attends pas à ce que je puisse te donner plus d'informations là dessus Parce que pour une fois je ne connais pas ce milieu Et j'ai envie de te dire je vais toucher le bois qu'il y a juste à côté Je suis bien contente de ne pas connaître cet univers bien entendu En tout cas juste avant de commencer j'envoie mon soutien à l'auteur Si Akata vous pouvez au moins lui dire ça Qu'un des lecteurs voilà bref toujours est-il Je renvoie mon soutien à l'auteur parce que ça ne doit vraiment pas être évident Et voilà toujours est-il en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que comme les histoires qu'on a avec Akata comme ça Pardon je vais presque pleurer ça m'énerve Toujours est-il que en ce qui concerne donc ce manga Pour ce qui est de la qualité du dessin Donc on est encore une fois sur un manga qui va être trange Pas trange de vie, vie réelle Et souvent la qualité n'est pas non plus aussi belle en fait que par exemple Les beaux shoujo, les beaux yaoi etc. ou ma mentai Vraiment la qualité dessin est badass J'ai adoré la qualité dessin parce que j'ai adoré aussi la bouille qu'avaient les personnages J'ai adoré la bouille qu'avait l'héroïne donc l'auteur Yuki Donc j'ai adoré aussi la bouille qui s'était dessinée Yuki Okada Et j'ai vraiment adoré le rendu esthétique quand même au niveau de la qualité du dessin Pour ce qui est du manga Alors il faut savoir que je n'ai pas réussi à réellement finir Il ne me manquait pas beaucoup Mais je n'ai pas pu parce que c'était trop dur pour moi C'était trop dur parce qu'on nous montre vraiment tout On nous explique vraiment tout Et je trouve que justement c'est un manga très intéressant C'est pour ça que j'ai voulu le lire Parce que comme je te l'ai dit précédemment Je ne connais pas réellement ce milieu Et je ne connais pas réellement tout ce qui entoure cette maladie Et donc c'est via ce manga que j'ai voulu un petit peu me renseigner Apprendre des choses Et ces choses que l'on a dans le manga Parce qu'on suit réellement les aventures de l'auteur On ne la suit que quelques jours avant qu'elle découvre la maladie Et on la découvre donc pendant tout son parcours avec la maladie Les opérations, les informations, le stress, etc Et j'ai trouvé ça vraiment très fascinant On nous montre absolument tout C'est à dire qu'on nous dit qu'elle doit faire par exemple On observe à un moment donné la vessie Elle passe un scanner Elle nous montre bien à quoi ressemble un scanner justement Ma maman a dû en faire un il n'y a pas très très longtemps Moi j'en ai fait pour mes genoux Il y a très longtemps Mais voilà donc moi je connais ce que c'était qu'un scanner Mais je trouve ça intéressant de montrer vraiment à quoi ressemble cette machine Parce qu'elle est assez flippante je trouve Ma maman aussi elle je lui avais expliqué Parce qu'elle n'avait pas pu voir le scanner quand elle a dû en passer un Elle ne vous inquiétez pas c'est juste qu'elle nous a fait un petit burn out En début d'année de scolaire cette année Donc voilà elle a dû passer un scanner pour qu'on vérifie si tout allait bien Et donc du coup c'est ça qui est intéressant Elle nous montre vraiment tout Elle nous dit vraiment tout Elle nous montre absolument tous les détails Et elle ne nous cache rien Et c'est vraiment quelque chose de fascinant Parce que justement on apprend beaucoup On grandit beaucoup en lisant cette série Et c'est une fois de plus ce genre d'histoire que j'aime Et que j'adore que Agatha nous présente Là où moi je n'ai pas pu le lire en entier C'est tout simplement parce que je pense que tu le sais maintenant Que c'est une personne très sensible Et j'avais l'impression d'être coupable D'être en bon état Et que l'auteur ait subi ce cancer Et en fait je ne comprendrais jamais Pourquoi des gens par exemple bien Ou qui n'ont rien fait de mal dans leur vie Ont ce genre de maladie Et donc du coup c'est cette vision des choses Par rapport à ça Qui a fait que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout L'histoire est vraiment belle et très poignante Par contre je t'avoue que Comme elle est vraiment dure Parce qu'il faut suivre un cancer Et qu'il y a une maladie vraiment pas cool J'ai dû faire en 4 fois ma lecture J'ai dû prendre 4 pauses Lire un autre manga qui était plus mignon La maison du soleil de Pika Pour faire des pauses et vraiment changer d'univers Respire un bon coup Et une fois j'allais un peu mieux Attend un peu encore que ça passe Une heure à peu près Et reprendre Voilà je t'avoue clairement Que j'ai vraiment eu du mal à aller à la série Et qu'à la fin en fait sur les Peut-être 40 ou 50 dernières pages Je ne sais plus trop J'ai tourné les pages Mais je n'ai lu aucune bulle Parce que j'en pouvais plus J'avais du mal à respirer Voilà j'étais pas bien du tout Et je voulais pas non plus me rendre malade J'allais pas dire pour ça Surtout pas Parce que moi je trouve ça vraiment très fort Et très courageux même de l'auteur D'avoir partagé son histoire Mais voilà je ne pouvais plus Je n'en pouvais plus Et je ne pouvais pas terminer cette histoire Ce n'était pas possible pour moi Donc voilà Mais sache que c'est vraiment une oeuvre Très poignante Très triste Donc ne t'étonne pas Tu risques sûrement de lâcher une larme ou deux Mais en tout cas c'est un manga Que je conseille Et qui est très fascinant Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère quand même que j'aurai réussi A te parler Et à te présenter correctement ce manga Je dois encore m'excuser Mais ça a été assez compliqué pour moi Et de lire ce manga Et de faire cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas d'aller me rejoindre Sur les réseaux sociaux Je t'invite aussi A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et aller voir les deux vidéos Des éditions Agatha Qui sont les deux dernières Que j'ai faites Si tu ne les as toujours pas vues Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très très vite Car je te retrouve trois fois Dans le mois de mars Pour d'autres mangas Des éditions Agatha Sur ce à bientôt